Bonjour à tous, alors je ne sais pas si la salle est ouverte, donc bienvenue pour ce webinaire qui est dédié au numérique et à la cybersécurité avec la présentation de l'offre de formation de Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors on a présent Romain de PopSchool, Axel Dreyfus de 2600, Laurence Pilar de l'ISTI et puis Ricardo Quétan de l'ESTI. Donc je vais juste faire une courte introduction avant de laisser chacun présenter ses programmes de formation et son offre de formation pour vous faire un petit point sur… Alors excusez-moi, je partage mon diaporama. Alors qui n'est pas à la bonne page navrée. J'arrive que le contrôler. Excusez-moi, je vais revenir au… On partage l'écran. Désolé. Alors, j'arrive plus à… Alors je ne vais pas passer en… Ok. C'est tout bon. C'est tout bon, voilà. Donc navrée pour le petit désagrément. Donc il y a plus de 50 entreprises qui sont présentes pour ce webinaire. On a 26 organismes de formation et puis on a 4 webinaires, dont celui-ci qui est en live et qui sera disponible en replay. Alors sur les formations en cybersécurité à Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc on n'avait pas pu sur ce webinaire avoir tous les organismes présents sur le territoire et qui forment au numérique et à la cybersécurité. Alors je vais présenter ceux qui ne sont pas présents, enfin en tout cas les nommés, notamment SILA qui a une plateforme de cyberentraînement qui occupera d'ailleurs les mêmes locaux qu'École 2600 puisqu'ils vont ouvrir un centre de cyberentraînement physique au sein des locaux de l'École 2600. On a les CIT qui sont présents, l'ANSI Tech qui propose des formations au numérique et à la cybersécurité, tout comme l'IPSI. On a aussi les organismes de formation qui ont été labellisés par Saint-Quentin-en-Yvelines, notamment par le billet du campus numérique. Notamment, alors PopSchool est présent et donc Webforce 3, Simplon, IFOCOP et O'Clock qui proposent des formations au numérique pour certains aussi à la cybersécurité. Alors juste le besoin à Saint-Quentin-en-Yvelines, il est assez important, notamment avec un petit focus particulier sur la cybersécurité puisqu'on est vraiment un bastion francilien de cet écosystème de la cybersécurité. On a un très fort développement de cette filière sur Saint-Quentin-en-Yvelines et on a eu pas mal d'annonces pour cette année 2021 avec notamment la création de clés sous bois et l'ouverture au début de cette année du laboratoire d'informatique quantique, de cybersécurité et d'intelligence artificielle. Et donc ce sera le laboratoire mondial d'Athos qui a ouvert et qui permettra l'hébergement de 350 chercheurs et ingénieurs. On a aussi eu l'annonce il y a quelques semaines de la Software Republic qui est un écosystème d'innovation autour des nouvelles mobilités qui traitera de l'intelligence artificielle, de l'électronique embarquée, de la cybersécurité autour des nouvelles mobilités et donc qui est portée par les groupes Renault, Atos, Dassault Systèmes, ST Microelectronics et Thalès. Ils occuperont notamment le tout nouveau bâtiment d'Odyssée à Guyancourt au Technocentre. On a eu aussi le démarrage d'un projet d'ampleur autour de la cybersécurité et des réseaux du groupe RTE avec plus de 150 recrutements prévus sur Saint-Quentin-en-Yvelines. On a l'extension d'Antemeta sur son site avec la création d'un Security Operation Center, d'un Network Operation Center et d'une War Room avec 55 recrutements prévus sur ce site d'Antemeta. Et puis on a le LNE qui va créer son centre d'évaluation de l'intelligence artificielle. C'est un centre d'envergure nationale et mondiale et a aussi en projet la création d'un centre d'évaluation de la sécurité des systèmes d'information à SESTI qui est en cours de développement. Donc on a vraiment un besoin de plus en plus fort sur Saint-Quentin-en-Yvelines autour du numérique, de la cybersécurité, de l'intelligence artificielle. Et donc on a besoin de ces formations pour venir alimenter tous ces grands projets qui émergent sur le territoire. Alors je vais laisser la parole maintenant, puisque c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, aux organismes de formation. Et notamment, on va commencer par un nouvel arrivant, donc École 2600, qui est une école 100% dédiée à l'enseignement de la cybersécurité, qui ouvrira en septembre à Saint-Quentin-en-Yvelines. Et donc je laisse maintenant la parole à Axel Dreyfus pour qu'il puisse nous présenter le programme d'École 2600. Alors, excuse-moi Axel, il y a ton micro qui est coupé. Donc rapidement, le sujet de la cybersécurité n'est que de ce qu'on appelle de l'infosèque remis au bout du jour. Donc c'est quand même une constante aujourd'hui de la réalité des entreprises. Et on a voulu, nous, adresser une réponse à un métier en tension. Pour rappel, il manque plus de 10 000 profils dans le domaine de la cyber. Et avec l'annonce du plan Macron à 1 milliard, il manque 25 000 candidats en plus. Donc notre objectif, il est très, très simple. C'est de former des futurs cyber défenseurs en France. C'est une école en alternance qui est uniquement dédiée à cyber. Le processus de recrutement commence à partir de Bac plus 2, Bac plus 3, avec des étudiants avec un fort background technique. Et on les prend sur un site d'études de 3 ans. L'avantage, c'est qu'on nous bénéficie à travers les différents fondateurs d'une expérience dans l'enseignement et la recherche dans le cyber qui date depuis plus de 20 ans. Donc on est des nouveaux arrivants qui avons un domaine d'expertise assez clair. Et on se positionne à terme comme ambition de devenir le premier acteur francophone dans le domaine de la formation en cyber. Rapidement, sur l'augmentation des attaques cyber, je pense que vous êtes tous sensibles sur ces éléments-là, aussi bien au niveau collectivité publique, entreprise privée, plus les particuliers. Le nombre d'attaques aujourd'hui est en augmentation croissante. On a plus de 2 tiers des entreprises françaises qui ont été touchées. Il y a eu quand même, la France est le troisième pays en termes de paiement de rançon. Et on a aujourd'hui un besoin accru exprimé de la part des entreprises de pouvoir renforcer leur capacité de cyber défense. Je vais vous donner 2 exemples. On a un exemple qui est assez étonnant. Le premier, c'est quand même, ça arrive au plus grand. Microsoft a été touché en décembre 2020. Ça a impacté l'arsenal nucléaire américain. Mais je vais vous citer par exemple un autre exemple de ces françaises. La dernière que j'ai trouvée sur le Dark Web est une entreprise qui s'appelle Sinov, qui est basée à Paris 16. Et vu que ces gens-là ont refusé de verser la rançon, toutes leurs données qui ont été cryptées aujourd'hui ont été exfiltrées et sont disponibles au public. Imaginez le dégât que vous pouvez avoir sur la continuité de votre activité. Si vous refusez de payer la rançon, on paralyse votre système d'information, vous êtes incapable de l'en remonter. Et en plus, tous vos concurrents peuvent accéder à vos données. Donc, il y a une véritable aujourd'hui en jeu technique. Donc, notre réponse, c'est une école qui est 100% en alternance. Donc, on veut nous remédier à une absence d'experts opérationnels dans le domaine de la cyber. Et à ce titre aussi, on est membre de la CN, qui est l'alliance pour la confiance numérique, qui regroupe les principaux acteurs du secteur. On a une très, très bonne nouvelle dans la mesure. On a fait un dépôt pour un titre de niveau 7 au niveau du RNCP, pour un titre d'experts en sécurité des données, des réseaux, des systèmes. Et on a eu le retour de commission la semaine dernière, comme quoi on est bel et bien accrédité auprès de France Compétences pour délivrer un titre de niveau 7, ce qui est essentiel quand on veut faire l'alternance. Ce que disait Guillaume en préambule, on est effectivement résident à 50 ans de Nibline dès la fin août, où l'école va ouvrir dans l'ancien musée de la ville, qui est François Truffaut. Et on va héberger dans les locaux de l'école, SILAR, qui est un acteur assez reconnu dans le domaine de la formation, et qui va opérer le centre d'entraînement d'Airbus Cybersécurité. C'est l'une des particularités de l'école. On va organiser des bootcamps avec nos étudiants deux fois par an. On va les réunir pour faire ce qu'on appelle les piscines de code sur des sessions intensives de deux fois une semaine, donc dans l'île de loisirs de Saint-Quentin. Simplement, pour vous donner quelques chiffres aujourd'hui, on a quand même aujourd'hui 9 entreprises sur 10 aujourd'hui pour cela d'une pénurie de profils en sécu informatique. L'annonce du plan Macron, c'est qu'on voudrait multiplier d'ici deux ans le nombre d'emplois de la filière, donc passer de 37 000 à 75 000. On a un véritable enjeu de pouvoir répondre à ce besoin de formation, et avec aujourd'hui un objectif de multiplier par trois le chiffre d'affaires de la filière sécu, qui devrait passer de 7 milliards à 25 milliards d'euros. Et pour vous donner à titre indicatif, les salaires des spécialistes en cybersécurité sont les premiers salaires par rapport au métier de l'informatique et dépassent de moins les développeurs. Donc c'est quand même une réalité. Philosophie d'enseignement. Alors, on est actuellement, nous, sur principalement du recrutement en ligne. On a reçu actuellement 650 candidatures, et on est sur des taux de sélection de 1 sur 10. Donc on a une sélection aujourd'hui qui est assez drastique, dans la mesure où on souhaite apporter des candidats opérationnels avec du potentiel auprès des entreprises avec qui nous aurons des accords d'alternance. Donc on a des critères de sélection très stricts, malgré le fait que l'école ne dispense pas de scolarité payante, ni de frais de dossier. On a trois éléments pour nous qui sont structurants dans l'école. Première chose, on souhaite développer un esprit de corps, ce qui est important. On a tendance à dire en sécurité qu'on n'est jamais aussi fort que le plus faible de ses maillons. Donc on a besoin de créer un esprit collectif, et c'est difficile de le faire avec de l'enseignement en ligne. Nous, nous volontons d'avoir un ancrage territorial. Le respect, on voudrait éventuellement avoir une féminisation des métiers de la cyber. La moyenne européenne donnée par Deloitte, 28% des gens dans la cyber sont des femmes. En France, on est à moins de 10%. Je pourrais vous donner éventuellement des ratios d'école d'ingénieurs. Vous avez plus de 50% des élèves ingénieurs femmes qui abandonnent auprès du premier trimestre aujourd'hui pour des questions d'atmosphère. Donc on aimerait bien évidemment aujourd'hui inculquer ces valeurs de respect, et aussi en termes de diversité sociale, on aimerait contribuer à une logique RSE par rapport au profit qu'on pourrait toucher en rendant l'école gratuite grâce à l'alternance. Donc je vous disais, trois éléments, gratuité, ancrage territorial et inclusion. Pédagogie de l'école sur les points, on a une approche qui est par projet, on a une approche excessivement pragmatique. On va travailler aujourd'hui par atelier encadré auprès de nos jeunes pour qu'ils puissent approfondir les bases théoriques qu'on va leur enseigner. On va travailler bien évidemment en peer-to-peer, mais peer-to-peer de ne pas dire une école sans professeur. On a un cycle d'études qui va durer trois mois. Donc on aura aujourd'hui une approche verticale en présentiel, orienté projet et ensuite on aura deux mois en enseignement en distance et en alternance. Et surtout, point spécifique de l'école, on a co-construit le programme pédagogique, le syllabus pédagogique en partenariat avec les grandes entreprises et différents acteurs publics pour répondre à leurs besoins. Sur les différents éléments, je pourrais vous transmettre, on a une approche qui est très, très dense parce qu'on ne traite que de la cybersécurité. C'est-à-dire qu'on a bien évidemment des ateliers non techniques. On a évidemment, la première année va être consacrée à un socle technique minimal que nous considérons comme étant le prérequis de la sécurité informatique. Donc ils ne commenceront pas par faire de la sécurité, ils commenceront pour avoir des bases en informatique qui seront les plus denses possibles. Ensuite, on parlera évidemment des cours d'admin 6 et de DevOps. Et c'est simplement en milieu de deuxième année, en troisième année, qu'ils vont commencer à développer leur potentiel en sécurité offensive et défensive et choisir leur spécialité. Rapidement, l'idée, c'est les quatre éléments au niveau de l'école, c'est bottom-up, on part des fondamentaux pour arriver aux éléments de sécurité. On aura des éléments d'expertise de domaine qui seront spécifiques à chaque candidat. On ne traite pas la sécurité industrielle de la même manière dont on va traiter, par exemple, des audits ou des éléments réglementaires. On va travailler énormément sur les mises en situation. Je pense que la théorie est une chose, mais les cas pratiques sont essentiels, d'où l'intérêt de la tendance. Et on va aussi fortement encourager nos élèves à faire preuve de créativité dans le domaine de la sécurité et à faire preuve d'innovation à travers une vecte idéologique et pas mal de R&D au sein de l'école. Donc, Guillaume, c'était une présentation, j'espère, qui respectera ton timing. On a, nous, pour vocation d'accueillir une centaine d'étudiants pour notre première promotion et à terme de viser des promotions de 200 élèves qui sont tous basés à 50 ans de l'île. Merci beaucoup, Axel. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions. On y répondra à la fin du webinaire. Vous avez l'onglet questions sur la droite. Et donc, les intervenants pourront y répondre à la fin du webinaire. Donc, n'hésitez pas si vous en avez pour notamment Axel Dreyfus d'École 2600. Merci beaucoup, Axel, pour la présentation. Et on a hâte d'accueillir l'école à Saint-Quentin en septembre pour son ouverture. Merci. Je vais maintenant laisser la parole à Laurence Pilar qui va nous présenter l'offre de l'ISTI, l'école d'ingénieurs rattachée à l'Université Versailles Saint-Quentin. Donc, je laisse la parole à Laurence. Juste, votre micro est coupé. Voilà. Et je relance le part. Voilà. Non, toujours pas. Est-ce que vous voyez toute la fenêtre là ? Vous voyez bien ou pas ? Oui, très bien. Merci. D'accord. OK. Donc, bonjour à tous. Donc, en effet, là, je vais vous présenter l'ISTI qui est l'école d'ingénieurs de l'Université en Yvelines. Je suis Laurence Pilar, chef du département informatique de cette école d'ingénieurs. Donc, l'ISTI, c'est, en effet, tout d'abord une école d'ingénieurs, mais ce sont également deux mathématiques qui y sont attachées. Cette école est publique, donc. Elle est habilitée par la CTI, la Commission des titres de l'ingénieur. Et elle est composée de quatre filières, l'informatique, la mécatronique, les systèmes électroniques embarqués et les systèmes numériques pour l'industrie. Et en ce qui concerne les masters, nous avons donc deux masters en informatique. Le master Calcule haute performance et simulation et le master Ingénierie des réseaux et des systèmes. Ces formations sont localisées sur trois sites distincts. L'informatique se situe à Vélizy, les trois autres filières de l'école d'ingénieurs se situent sur la ville de Mantes et les deux masters sont à lui en cours. Étant donné le thème de ce webinaire, je vais vous présenter la partie informatique de l'ISTI. Alors, à la fois la filière ingénieurs et les deux masters sont adossés au laboratoire de recherche en informatique de l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, le LIPARAD. Ce qui fait que beaucoup, beaucoup d'enseignements qui sont promulgués dans ces formations le sont par des enseignants-chercheurs de ce laboratoire. Mais on a également un certain nombre d'enseignants professionnels qui viennent du monde de l'industrie. Alors, je vais commencer par vous présenter la filière ingénieurs en informatique. Donc, cette filière, elle est destinée à former des étudiants qui pourraient faire les métiers suivants. Donc, concepteur et architecte de systèmes informatiques, web et mobile, ingénieur R&D, chef de projet informatique, expert en base de données, analyse d'exploitation, auditeur des systèmes d'information, par exemple. C'est pour vous donner une idée. Donc, ici, nous avons une version assez synthétique du contenu de la formation d'ingénieurs en informatique. Donc, ça commence en première année par deux modules qui sont très un peu basiques, scientifiques, la physique et les mathématiques, qui sont donc enseignés qu'en première année. Et puis, ici, nous avons cinq matières qui forment un peu les fondamentaux de l'enseignement dans cette filière, que sont donc l'algorithmique, les réseaux, spécifications formelles, modélisation, conception, architecture des ordinateurs et système d'exploitation. Ces cinq modules sont enseignés tout au long de la formation pendant trois ans et se déclinent d'année en année de manière de plus en plus spécifique pour se terminer donc en troisième année avec vraiment des versions très spécialisées. L'algorithmique devient l'algorithmique distribué, les réseaux deviennent les réseaux mobiles et véhiculaires, spécifications formelles, modélisation, conception va être étudiée sous l'angle des performances du processus d'information. Architecture des ordinateurs devient calcul aux performances et les systèmes d'exploitation deviennent adéquatifs. Ensuite, on a tout un tas de modules qui vont être plutôt enseignés sur une année, comme la programmation orientée objet, les bases de données, la compilation, programmation parallèle et distribuée, application web et sécurité, un cours de big data qui, lui, est enseigné sur deux ans. Et puis, les quatre derniers modules, ça commence à être des modules plus spécialisés qui arrivent en troisième année, les architectures logicielles, ingénierie des exigences métiers, cloud computing et service web et système de workflow. Voilà, donc là, vous avez une version très globale de ce que l'on enseigne à l'ISTY dans la partie scientifique, mais la filière ingénieure est donc une filière ingénieure, ça veut dire qu'on va aussi former nos étudiants à d'autres éléments d'ouverture sur des thématiques, ce que j'appellerais sciences humaines et managériales. Alors, bien sûr, il y a de l'anglais, évidemment, pendant les trois années, les étudiants vont étudier l'anglais. Pour pouvoir d'ailleurs valider leur diplôme, il faut un niveau B2 en anglais via le TOEIC. Et puis, ils vont également étudier une deuxième langue vivante. Il y a beaucoup de cours de communication, de la gestion d'entreprise, du droit, du management de projet et un cours aussi en cinquième année de création d'entreprise. Alors, dans cette filière d'ingénieur, on a un enseignement qui est très, très orienté sur les projets. On a trois modules projet, deux en algorithmique et programmation C, un en réseau. Et puis, à la deuxième année, la partie projet s'intensifie avec chaque matière scientifique qui est enseignée en deuxième année, c'est-à-dire douze au total, à son propre projet, qui implique une vingtaine d'heures de travail individuelle. Et en troisième année, nous avons un seul projet, mais un gros module projet qui va accroître sur tout le semestre, avec un sujet qui peut être choisi par l'étudiant. C'est le souhait, bien sûr, sous couvert de validation pédagogique, que le sujet ait un niveau conséquent. Alors, j'aborde le sujet des stages. Les étudiants doivent suivre un stage tous les ans. Donc, en première année, stage de un mois. En deuxième année, ils doivent suivre un stage de trois à quatre mois. Et en troisième année, donc là, il y a le choix. Soit l'étudiant suit un stage de six mois, ou alors il peut choisir de faire un contrat de professionnalisation sur douze mois. C'est une sorte d'alternance, dans le sens où au premier semestre, l'étudiant est en alternance, donc deux jours par semaine en entreprise, et les trois jours restants à l'école. Et au deuxième semestre, l'étudiant est à temps plein en entreprise. Alors, il y a d'autres choix que ces deux choix-là pour les étudiants. Ils peuvent également suivre un master, ils peuvent également partir à l'étranger. Je n'en ai pas parlé là, parce que ce ne sont pas des choses qui concernent forcément les entreprises, mais ils ont d'autres choix. Alors, si vous avez des propositions de sujets de stage, je vais vous cliquer ici sur le transparent l'adresse mail à laquelle vous pouvez envoyer vos propositions. N'hésitez pas, ça se passe bien depuis dix ans que je suis à l'ISTI, et que je suis, nos stagiaires, les entreprises sont très satisfaites de nos étudiants, donc vraiment, je vous invite à proposer des sujets, si vous le souhaitez. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que les transparents sont disponibles sur la page ISTI du site web de Meetup. Donc, vous retrouverez en particulier cette adresse mail. Donc, j'en ai fini pour la filière ingénieure. Je vais bien maintenant vous présenter les deux masters. Donc, le premier master est le master Calcule haute performance et simulation. L'objectif ici est de donner aux futurs diplômés un savoir-faire pluridisciplinaire. Donc, on souhaite qu'ils soient capables de discuter, bien sûr, avec des informaticiens, mais également avec des physiciens et des mathématiciens. L'objectif ici est de se dire, par exemple, si on a un physicien qui a une tête d'avion qui souhaite, on veut la construire, on veut savoir comment les fluides vont s'écouler sur cette tête d'avion. Donc, l'objectif, c'est de modéliser cet objet pour pouvoir faire de la simulation efficace. Et donc, il faut que les physiciens puissent parler à nos futurs diplômés en leur expliquant ce qu'ils veulent, ce qu'ils ne veulent pas et que nos futurs diplômés soient capables de comprendre ça. Donc, on essaie de donner à nos étudiants un savoir-faire pluridisciplinaire pour comprendre le discours des scientifiques experts qui ne sont pas informaticiens. Alors, après, une fois qu'on a ça d'un point de vue plus informatique, l'objectif, c'est de maîtriser les techniques de programmation de l'informatique haute performance, donc être capable de programmer sur des architectures processeurs haute performance, donc aussi bien sur des processeurs généralistes, ceux qu'on trouve dans les machines, dans nos ordinateurs persos, multi-cœurs, donc processeurs multi-cœurs, ou avoir plein de processeurs qui travaillent en parallèle, être capable de programmer dans ce contexte-là, ou sur des processeurs spécialisés, tels des GPU, ou ceux qu'on trouve dans les systèmes embarqués. Après, on souhaite que nos futurs diplômés aient une maîtrise des techniques de modélisation et de simulation. Donc là, ça passe par être capable d'utiliser l'algorithmique numérique de base, concevoir des outils d'évaluation des performances, être capable également de concevoir des outils d'optimisation, des applications dans le domaine du calcul intensif. Et donc finalement, ce que l'on souhaite, c'est qu'ils aient une expertise en parallélisme, que ce soit bien aussi bien du niveau matériel que logiciel, numérique, et évidemment, une expertise en calcul distribué. Ce qui veut dire que nos futurs diplômés doivent être capable de concevoir des applications dans le domaine de l'informatique haute performance, et également de coordonner le développement et la mise en place des outils et de l'infrastructure de l'informatique haute performance. Alors, nos étudiants de ce master-là partent en stage, également en fin de deuxième année, de six mois. Donc voilà, si ces compétences-là vous intéressent, n'hésitez pas à… vous pouvez m'envoyer un mail à moi et je transmettrai aux personnes intéressées. Le deuxième master est le master IRS, ingénierie des réseaux et des systèmes. Donc là, l'objectif, c'est de former les étudiants aux éléments de base en réseau, système et sécurité. On a un petit peu de sécurité sur ce master également. Et les grandes thématiques qui sont étudiées dans ce master sont les systèmes et bases de données, la sécurité, réseau, virtualisation, supervision, et les modélisations et l'architecture des réseaux. Donc ce master a la particularité d'exister sous deux formes de formation distinctes. La formation par alternance, donc premier mode de formation de ce master, et sous forme de formation continue, avec classiquement un stage de six mois en deuxième année également. Donc pareil, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer vos offres et je transporterai aux personnes concernées. J'en ai fini pour la présentation. J'ai juste deux petites annonces à vous faire avant d'en terminer. Dans le cycle ingénieur en informatique, on a quelques étudiants encore qui sont en recherche de stage en deuxième année de cycle ingénieur en informatique. Ils sont dans les starting blocks. Ça commence maintenant, en fait. Plus tôt, ils peuvent commencer, le mieux c'est. Ces étudiants-là, leur CV est disponible dans l'espace ISTI du site de Meetup. Donc voilà, n'hésitez pas à les contacter. Ils sont dans les starting blocks. Et deuxième chose, la junior entreprise de l'ISTI vient tout juste d'ouvrir. Je suis hyper contente. On a des étudiants très motivés, très dynamiques qui viennent de l'ouvrir. Et donc, si vous avez besoin de leur service, c'est des missions que vous pouvez leur donner à des prix hyper compétitifs parce qu'ils ont un statut qui fait qu'ils ne payent pas trop de taxes, que vous non plus, du coup. Et puis, comme ils veulent se former, à mon avis, c'est intéressant financièrement parlant. Donc, n'hésitez pas à les contacter. Ils ont créé un site en urgence juste pour qu'ils soient prêts aujourd'hui. Donc, il est là, ce site. Il est également sur le site du Meetup. Voilà, donc n'hésitez pas à les contacter si vous le souhaitez. Voilà, merci de votre attention. Donc, les questions, si j'ai bien compris, ce ne sera pas pour maintenant. Et il y a mon mail qui est là, si vous le souhaitez également. Merci. Merci beaucoup, Laurence, pour la présentation de l'ISTI. Et donc, on prendra les questions, s'il y en a. Pour l'instant, il n'y en a pas encore, mais on verra du coup à la fin si des questions sont posées pour chaque intervenant. Donc, merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole à Ricardo Quétan de l'ICIT et qui va donc nous présenter cette école qui a un changement particulier puisqu'on avait auparavant l'ECFI qui est finalement devenu l'ICIT dû à un gros programme de fusion. Donc, je vais le laisser aussi vous présenter tout ça. Tout à fait. Merci. Alors, bonjour à tous et à toutes. Eh bien, écoutez, merci d'être présent et de me permettre aujourd'hui effectivement de présenter l'école ICIT. Alors, au travers de cette présentation, je vous présenterai effectivement tout d'abord notre école ICIT de manière à ce que vous puissiez bien comprendre l'environnement dans lequel nous évoluons. Puis, vous y découvrirez l'ensemble de nos formations que nous dispensons au sein de notre CF1. Et enfin, vous y comprendrez pourquoi il est intéressant de travailler avec notre école, qui est un véritable accompagnateur pédagogique. Nous sommes donc l'école ICIT appartenant à la Chambre de commerce et d'industrie qui regroupe à ce jour six filières au total. L'intelligence numérique est l'une de ces filières et l'école ICIT en est le représentant. L'une des premières idées d'ICIT était de répondre à la question suivante. Comment proposer à l'ensemble de ces entreprises partenaires ainsi qu'à ces étudiants un panel de formation permettant de répondre à tout type de besoins ? Cette vocation a justement donné naissance à un groupement de trois écoles expertes dans leur domaine qui portent aujourd'hui le nom des CIT. Elle comprend donc d'abord l'école anciennement appelée ITCIA qui est située à Pantoise et qui dispose de formations issues du secteur de l'informatique et du numérique. On y trouve également l'ICI, celle-ci est située à Cergy, qui sont essentiellement tournées vers des formations de codeurs. Et enfin, on y trouve justement l'école du CFI de Montigny qui est l'école de proximité sur le territoire qui donne accès à des formations du secteur de l'informatique, de la domotique et de la robotique. L'ensemble de nos campus regroupe à peu près 1300 étudiants qui sont disposés en 26 formations allant du Bac plus 2 au Bac plus 5. Nous travaillons actuellement avec plus de 800 entreprises qui accueillent chaque année nos apprentis. et cette association école-entreprise permet justement à nos apprentis de s'insérer assez aisément sur le marché professionnel puisque l'on compte en moyenne chaque année 83% d'insertions professionnelles avec un taux de réussite aux examens avoisinant les 87%. Nos formations sont donc regroupées de la façon suivante. On a donc quatre domaines d'expertise dont notre école en est experte avec des formations en parfaite adéquation avec celles-ci. Ces domaines d'expertise sont répartis dans notre école au travers de trois programmes. Alors, le premier programme qui correspond donc à la Coding Factory, donc le programme École du Code, sous l'enseigne justement de la Coding Factory qui est située à Cergy, elle met en pratique nos apprentis travaillant en groupe sous la méthode agile. C'est une façon de travailler qui leur permet d'être en constante évolution chaque semaine au niveau de leur apprentissage et d'être justement perpétuellement dans l'action. Donc, ça permet justement à ces apprentis d'avoir cette pratique au sein du centre de formation sur Cergy et donc de les appliquer au sein de leur entreprise. On a également dans ce programme d'École du Code, ça permet à nos apprentis d'acquérir des compétences sur la base de codeurs avec une utilisation parfaite de JavaScript, de l'architecture Linux, entre autres, mais aussi de maîtriser les méthodes agiles, donc la méthode du Scrum, tout en leur permettant de développer des applications mobiles, des sites Internet et en fait, tout ce qui est lié justement à la partie digitale. On a le deuxième programme qui est le programme ingénieur qui va justement être un programme assez intéressant puisqu'il touche la cybersécurité où justement, donc, ce programme en fait est tout nouveau puisqu'il va commencer donc en septembre 2021 et il comprend aujourd'hui deux filières qui sont sur trois ans, donc une première filière qui est donc le réseau et la sécurité et la deuxième qui est l'informatique et les applications et ça permet donc d'obtenir un diplôme d'ingénieur pour nos apprentis qui aujourd'hui est référencé par la CTI. Il a pour objectif de former les ingénieurs donc en leur permettant d'avoir de solides expériences techniques et également donc de permettre à nos apprentis de déboucher vers des métiers d'experts de haut niveau dans la transformation numérique et informatique des logiciels. Pour pouvoir justement coller au mieux aux besoins des entreprises, ACIT a justement voulu mettre en avant donc ce diplôme d'ingénieur et donc depuis maintenant début fin 2020, début 2021, une école qui accrédite des diplômes d'ingénieur pour nos apprentis. Enfin, on a donc le troisième programme qui est notre programme expert. Il comprend toutes les formations qui tournent autour des domaines d'expertise donc qui sont les nôtres à savoir l'informatique, la robotique, la transformation numérique et l'électronique et la domotique. l'école a su installer des composantes pour les apprentis de façon à ce qu'ils puissent au sein de leur centre de formation avoir les mêmes approches qu'ils peuvent avoir au niveau de leur entreprise. Donc, ça leur permet de directement immerger auprès des outils qu'ils peuvent utiliser et c'est également le cas d'un nouveau master qui ouvre pour septembre 2021 qui est le Master Smart and Green Building qui va permettre d'être une montée en compétence pour les apprentis qui sont issus de la domotique et qui leur permet finalement d'être au-devant des produits qui sont utilisés directement en entreprise. Ces formations sont dispensées au sein du campus de Montigny. Donc, je vais justement faire un focus sur ce campus puisque c'est le campus de proximité auprès des entreprises qui sont présentes ici. Ce campus accrédite donc des formations de Bac plus 2 à Bac plus 5. On y trouve des formations issues dans le domaine de l'informatique dans lequel vous y trouverez donc des formations de Bac plus 2 avec par exemple le BTS SEO et le BTS NIR qui permettent à nos apprentis d'acquérir des bases sur les fonctions support en entreprise telles que de l'installation, la configuration d'un poste de travail ou encore la participation à la mise en place de procès en cybersécurité dans les domaines d'infrastructure. Ces apprentis auront par la suite la possibilité de monter en compétence au travers d'un Bac plus 3 par le biais d'une licence informatique avec cette option cybersécurité. Elle permettra à nos apprentis d'effectuer au sein de leurs structures des missions telles que le développement d'applications web, l'intégration de solutions informatiques, la conception et la mise en œuvre d'infrastructures informatiques et bien d'autres encore. Cette licence apportera ainsi des compétences plus poussées pour que nos apprentis puissent véritablement les mettre en place au sein de l'entreprise. Vous y trouvez aussi donc sur le campus de Montigny des formations dans la robotique électronique. Nos apprentis pourront débuter leur parcours de formation au travers d'un BTS NEC donc là aussi on sera sur des formations support pour nos apprentis et ils auront par la suite la possibilité d'évoluer vers une licence professionnelle qui est aujourd'hui dispensée par l'IUT de Vélizier avec lequel nous travaillons en partenariat. Enfin, ils auront la possibilité de terminer en compétence sur un Bac plus 5 donc c'est le Master MCR qui leur permet véritablement de concrétiser des projets donc sur un Master on est en mode projet et donc ça permet véritablement d'avoir un lien entre le CFA et ce qui est effectué en entreprise. Enfin, sur le campus de Montigny vous y trouverez des formations qui sont issues de la domotique qui fait justement référence aux appareils connectés et tout ce qui est normes de bâtiment et donc par exemple je donne des exemples sur un Bac plus 2 on va justement travailler sur des appareils comme Alexa ou comme Google Home qui permet justement d'être véritablement imbriqué dans les domaines de la domotique. Là aussi sur ce parcours de formation nos apprentis auront aussi la possibilité de monter en compétence sur ce Bac sur ce Bac plus 3 donc avec cette licence qui est mise en place et enfin donc sur ce Master M2E Smart and Great Building qui verra le jour en septembre 2021 et qui permet véritablement d'être un parcours total de formation pour nos apprentis du Bac plus 2 au Bac plus 5. C'était véritablement une demande de la part de nos entreprises et on a véritablement voulu y répondre. L'ensemble de nos formations sont également disponibles pour vous pour les entreprises au travers de formations continues dans lesquelles vous aurez la possibilité de faire monter en compétence vos salariés actuels qui ont donc la volonté d'acquérir des compétences et pourquoi pas développer un diplôme au travers donc de leur CPF ou leur précédente expérience qu'ils auront acquis en entreprise. Donc on aura la possibilité de le faire et il y a une équipe qui est mise en place justement pour ça de façon à véritablement répondre à vos besoins et vos attentes. En définitive, vous l'aurez donc compris, l'ensemble de nos formations permettent aux entreprises et aux étudiants d'avoir le choix sur tous les programmes et d'être une réelle réponse aux demandes du marché. On peut effectivement écouter les besoins de nos entreprises de façon à véritablement leur fournir des demandes, des compétences qui sont en lien direct avec leurs demandes. Je pense par exemple à la formation continue. On travaille donc sur des diplômes qui sont universitaires. Je pense par exemple au Master Réseau qui est chez nous et qui est justement dispensé par la Sorbonne et qui permet justement d'avoir des diplômes d'État mais aussi des diplômes certifiés par la CCI ainsi que des diplômes de l'éducation nationale au travers des BTS. On dispose d'une équipe complète d'ingénieurs d'affaires et de CARA Center qui pourront véritablement répondre à votre demande et permet de vous apporter des réponses concrètes à vos demandes. Je reste bien entendu à votre entière disponibilité si vous avez des questions, des demandes. Effectivement, ce sera par la suite donc surtout n'hésitez pas. Vous avez mes coordonnées sur ce slide donc n'hésitez pas à me solliciter là-dessus. Je me suis permis également de mettre les coordonnées de ma collègue Emmanuel Graffrand qui s'occupe de la formation continue et qui se fera un plaisir de répondre à vos demandes à ce sujet. Merci à tous. Merci beaucoup Ricardo pour la présentation et donc pour rappel n'hésitez pas à poser vos questions, vos éventuelles questions dans le chat. En haut du chat vous avez un onglet questions sur lequel vous pouvez cliquer et poser vos questions et le chat en lui-même permet d'avoir des échanges avec l'ensemble du public. Je vais maintenant laisser la parole à Romain Blotzak de PopSchool et bon j'ai vu que tu as bien activé ton micro donc je te laisse la parole. Simplement est-ce que vous voyez bien l'écran ou pas du tout ? Alors on voyait l'écran et ça vient de disparaître. Ça vient de disparaître. Alors ça y est. Je ne vais pas y arriver. Bonjour à tous en attendant que l'écran s'installe. Dites-moi. Ça y est en stroboscopique là. Ah c'est bon, c'est bon. Super. Bien bonjour à tous merci de m'accueillir à ce meetup et je vais essayer d'être complémentaire avec mes confrères qui sont passés avant moi pour présenter leur organisme et leur formation. Alors de manière générale PopSchool est sur un prisme un petit peu différent de ce que vous venez d'entendre sachant qu'effectivement on travaille avant tout nous à la dynamique de l'inclusion. Ce qu'il faut savoir dans le numérique c'est qu'il y a souvent un gap entre les besoins des entreprises et la possibilité des personnes à s'investir dans des formations de haut niveau qui sont souvent attendues et exigées par les entreprises. Donc Pop et le groupe Pop et plus généralement PopSchool a pris un prisme un petit peu différent et a souhaité effectivement essayer de rendre accessible le numérique à tous à travers soit des formations professionnelles soit des accompagnements adaptés qui permettent effectivement la montée en compétences pour ensuite aller faire ses premières expériences dans le monde de l'entreprise et peut-être dans un second temps pouvoir évoluer dans la continuité. Alors avant de présenter l'offre de formation sur le territoire et PopSchool plus généralement je voudrais juste revenir un petit peu sur l'entité du groupe puisqu'on est un groupe assez large sur lequel on fait plusieurs activités et certaines se développent sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines grâce au développement économique qui est assez actif sur le territoire dans lequel on a effectivement une dynamique de hub qui se met en place donc des hubs inclusifs ce sont les associations autour du numérique qui s'inscrivent effectivement dans la même dynamique et qui travaillent ensemble à construire une offre cohérente et un accompagnement cohérent dans l'inclusion numérique. On a aussi un autre type d'activité qui existe qui s'appelle le Pop Café et qui sont vraiment les tiers lieux numériques dans lesquels on peut autant accueillir une personne qui n'a pas forcément de compétences et qui peut se former au travers de ce tiers lieu et découvrir un petit peu le numérique tout en buvant un café comme on peut aussi accueillir des salariés des personnes d'une entreprise qui viennent profiter d'un instant assez intéressant et sympathique dans un lieu qui est à la fois un lieu de vie mais qui est aussi un lieu tourné vers le numérique où toutes les personnes qui y travaillent sont en capacité effectivement de donner des conseils dans ce domaine-là. Pop Up qui fait du design de politique publique et accompagne le numérique dans le développement des territoires et puis bien sûr Pop School qui nous concerne particulièrement. Simplement un petit focus sur le passé puisque aujourd'hui nous nous sommes arrivés en 2015 dans les Hauts-de-France et nous sommes arrivés sur le territoire grâce à Saint-Quentin-en-Yvelines qui nous a accueillis dans le cadre du campus numérique de Saint-Quentin depuis maintenant 2019 du côté des Lancours. Donc notre activité de formation professionnelle est assez récente sur le territoire mais elle a pu se développer ces deux dernières années et elle commence vraiment à donner du sens à notre projet et à nos valeurs qui sont les suivantes. On travaille sur trois grandes dynamiques. L'impact sociétal c'est-à-dire que toutes les actions qu'on va entreprendre que ce soit nos formations professionnelles ou plus généralement les autres activités que je vous ai présentées succinctement ce sont les activités qui ont pour but d'accompagner la société dans sa transition numérique. C'est vraiment notre fer de lance notre fer valoir et ça a diligente un petit peu aussi la pédagogie dont je vous parlerai un peu plus tard. La proximité qui elle est essentielle et c'est pour ça que toutes nos formations sur le territoire sont faites en lien avec des entreprises certaines se sont déjà bien engagées avec nous. Je pense par exemple dans le cadre de la cybersécurité à Oxybox qui est une entreprise du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines et qui est pour une deuxième édition à nouveau par un chez nous et l'agilité où là on travaille beaucoup sur des dispositifs pédagogiques qui sont ouverts et agiles pour trois raisons principales. La première parce que c'est une nécessité pour pouvoir accueillir des publics qui n'ont pas forcément toujours des compétences dans le numérique à leur arrivée et qui développent leurs compétences au fur et à mesure des projets qu'on monte avec eux. Le second c'est aussi pour les entreprises. L'objectif c'est d'être le plus agile possible dans notre cadre de formation pour que les entreprises puissent s'adapter et puissent avoir des réponses qui correspondent à leurs besoins aussi bien en termes d'effectifs qu'en termes de besoins qu'en termes de compétences. Et du coup j'en arrive à nos activités PopSchool c'est avant tout des fabriques. On a une dynamique de formation qui est un petit peu différente des formations plus institutionnelles ou plus scolaires dans lesquelles on part dans des fabriques numériques de salariés qui viennent se former. Même si les personnes n'ont pas de compétences de base dans le numérique avec certains niveaux de formation premiers qu'on propose dans nos dispositifs on les considère dès le premier jour comme des personnes qui vont construire des projets. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à PopSchool on est souvent très friands d'avoir des contacts d'entreprises qui seraient intéressés pour pouvoir développer avec nos stagiaires des projets sur tous les domaines que vous voyez dans ce PowerPoint et dans ce slide sur lesquels on peut s'appuyer pour participer à la montée en compétences puisqu'il y a bien entendu des professionnels des cours des interventions qui sont faites pendant les six mois à un an de formation auxquelles nous confrontons nos stagiaires mais dans ce cadre-là et dans le cadre de nos formations nous accompagnons aussi toute cette montée en compétences et ces connaissances acquises en formation par des projets réels réalisés sur le terrain. On a déjà travaillé à des systèmes d'arrosage qui ont été mis en place avec nos IoT et qui ont permis d'économiser l'eau dans des stades de football. On a déjà travaillé à des systèmes automatiques de lumière. on a déjà travaillé à bien d'autres outils et bien d'autres projets professionnels qui ont été réalisés avec les compétences de nos stagiaires donc dans un temps peut-être un peu plus long que ce que vous pouvez faire avec vos professionnels en entreprise mais pour autant ce sont des sujets qui ont permis aux entreprises d'avancer notamment avec notre parrain de la dernière promotion en cybersécurité. Ils ont monté ce qu'on appelle un toolkit donc c'est une clé USB qui s'intègre directement dans votre ordinateur et qui fait et qui organise toute l'architecture du réseau de votre ordinateur pour identifier effectivement le scan des fichiers que vous avez et identifier les fichiers sensibles. Voilà, pardon, petite erreur de manipulation. Alors, à PopSchool vous avez deux types de formations qui sont diligentées. Vous avez d'abord des formations professionnelles dont je vous parlerai dans un second temps mais on est en train de développer cette année aussi tout un programme de formation courte qui là est plutôt destiné à vos salariés pour une montée en compétences. on sait que que ce soit pour des grands organismes à travers le CPF ou à travers d'autres dispositifs de financement ou vos OPCO vous avez la possibilité d'accompagner vos salariés pour une montée en compétences dans les domaines du numérique. Et on sait qu'en France c'est un constat il manque encore énormément de notions et de bases sur un certain nombre de sujets dont on a essayé de se saisir pour pouvoir proposer une offre de formation courte et continue qui va de formation de trois jours à une semaine ou deux semaines maximum et qui en deux semaines vous permettent d'obtenir des compétences de formation avec une certification à la clé puisque toutes les formations courtes qu'on propose ont la possibilité derrière de vous donner des certifications professionnelles et donc de valoriser les compétences acquises pendant cette formation courte qui sera proposée. Je n'ai pas mis les dates, les horaires et les différentes certifications parce qu'elles sont toutes disponibles sur notre catalogue ou notre site internet que je vous ai directement indiqué dans le PowerPoint donc je vous laisserai effectivement soit revenir vers moi soit ne pas hésiter à venir consulter notre site internet sur lequel vous avez tous les programmes de formation courte qui ont lieu. Donc vous en avez dans différents domaines le community management le design ou l'in-design les outils bureautiques type Excel, Word et Wordpress qui sont des outils très utilisés dans le monde du travail mais qui sont parfois difficiles d'accès et ensuite vous avez effectivement tout un domaine qu'on est en train de développer aussi autour de la cybersécurité vous avez du DPO du risk manager de l'admin system de l'analyse cyber et on travaille aussi sur tout ce qui est RGPD et toutes ces problématiques-là qui on le sait sont des problématiques d'entreprise très importantes. Et le deuxième type de schéma et de format qu'on propose ce sont des formations professionnalisantes professionnelles sur lesquelles on est sur un rythme de formation qui va entre 6 mois et 1 an en comprenant une période de stage de 2 à 6 mois. Donc vous avez toujours 5 ou 6 mois en formation où nous accueillons nos publics qui peuvent être soit des salariés qui souhaitent se professionnaliser dans nos formations je prends l'exemple de la formation IoT sur laquelle on a accueilli des personnes qui avaient des masters qui avaient des doctorats et qui ont souhaité venir se spécialiser dans ce domaine de l'IoT qui est très spécifique puisque l'IoT ce sont les objets connectés l'Internet of Things qui concernent aujourd'hui la domotique l'agriculture la médecine puisqu'on trouve de plus en plus d'objets connectés dans la médecine et qui permet effectivement d'ouvrir le spectre de compétences de personnes qui ont parfois des parcours plus académiques et qui viennent chercher ces compétences spécifiques dans le domaine et ensuite vous avez aussi des personnes qui sont demandeuses d'emploi et qui donc n'ont pas forcément de connaissances dans le monde du numérique mais qui vont pouvoir par nos formations soit accéder à des premiers niveaux techniques donc on va sur des profils ceux qui ont déjà un peu d'expérience professionnelle derrière eux qui sont des techniciens et qui donc déjà peuvent acquérir des niveaux de Bac plus 2 ou alors on va sur des personnes effectivement qui sont plutôt sur des opérateurs ou des assistants et qui dans leur premier stage vont commencer par des fonctions de base mais qui manquent souvent dans le monde de l'entreprise c'est un constat qu'on a fait avec plusieurs entreprises sur lesquelles on a travaillé sur nos dispositifs en cybersécurité et en intelligence artificielle notamment c'est que dans les équipes si nous n'avons que des équipes de personnes qui ont des hauts niveaux de qualification et bien il y a un certain nombre de tâches qu'ils vont devoir faire qu'ils pourraient tout à fait déléguer à des personnes qui ont peut-être un moins haut niveau de responsabilité et d'autonomie mais qui sont tout à fait en capacité d'entreprendre des tâches dans une équipe sous la responsabilité des ingénieurs que vous avez en général dans vos entreprises donc l'objectif de ça c'est de créer aussi une boucle vertueuse dans l'entreprise où on travaille sur des projets par équipe et où ces équipes ont la possibilité aussi de s'engager dans la formation et où ça libère aussi du temps pour vos ingénieurs pour rester sur la R&D et leurs missions et leurs fonctions de base donc le programme d'action aujourd'hui nous avons déjà des formations qui ont eu lieu dans la cybersécurité et l'IoT depuis maintenant un an sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines elles seront renouvelées sur le mois de septembre 2021 donc dès la rentrée prochaine avec notamment une formation en analyste en cybersécurité qui là donne les bases pour pouvoir faire des audits en cybersécurité dans les entreprises dans les grandes entreprises mais également dans les TPE, PME on sait que c'est un manque énorme et ne serait-ce qu'au travers d'un stage de six mois on peut déjà grâce à ses stagiaires avoir la possibilité de faire un vrai audit de son entreprise au-delà de ça on a aussi la possibilité d'avoir des personnes qui sont compétentes dans des petites moyennes entreprises ou dans des grandes entreprises pour développer ce travail d'analyste en cybersécurité et puis on a une autre formation qui va se développer de Data Security Helper où là sur la cybersécurité on est sur deux enjeux la gouvernance des systèmes et réseaux de l'entreprise et l'open test qui sont des hackers éthiques des personnes qui sont en capacité de tester les systèmes de sécurité pour identifier les failles et ensuite donner la possibilité de sécuriser le réseau pour les entreprises l'IoT où là on travaille sur un métier d'IoT maker qui au sens large reprend quatre grands éléments de l'Internet of Things la conception d'objets connectés l'intégration de données l'exploitation de données et les auditeurs de sécurité et qualité donc ce sont des personnes qui sont capables de monter des projets et de créer toute la chaîne de la création d'un objet connecté pour donner quelques exemples on a des stagiaires aujourd'hui qui ont monté avec leurs entreprises et qui maintenant sont embauchés dans ce cadre là des contrôleurs d'air un certain nombre d'objets pour travailler notamment on a une personne qui a travaillé sur un système d'arrosage automatique et des dépôts effectivement d'arrosage automatique qui sont des outils qui sont utilisés dans une entreprise et développés par une entreprise du territoire donc voilà le type d'activités qui peuvent être proposées à nos stagiaires et par la suite à des personnes qui pourront venir travailler en entreprise chez vous on est en train avec un partenaire qui s'appelle 22 on a déjà développé cette formation du côté de Surenne mais d'essayer de travailler à ce dispositif d'intelligence artificielle qui est très important et très intéressant aussi sur deux niveaux techniques puisqu'il y a beaucoup d'ingénieurs aujourd'hui mais il manque deux niveaux un niveau d'opérateur donc ce sont des personnes qui sont capables d'analyser des bases de données de faire des tâches de premier niveau en cohérence et en responsabilité avec les chefs d'équipe qui vont travailler sur le terrain et un technicien qui lui est totalement autonome et responsable sur l'ensemble des activités d'un projet à moyen et long terme et enfin l'agilité le projet et le scrum qui sont des méthodes qu'on utilise de toute manière dans tous nos dispositifs de formation et qui sont très transversaux on a aussi de l'activité développement web qui se met en place et qui sera moins présente sur le territoire dans un premier temps et qui arrivera peut-être un peu plus tard voilà pour ça alors au-delà des dispositifs de formation que nous avons j'en profite pour faire un petit appel puisque je vois que ma collègue s'est permis de le faire également on a aujourd'hui des formations qui se sont terminées récemment notamment en analyse en cybersécurité en IoT en data security helper si par hasard dans vos entreprises vous cherchez des personnes des stagiaires susceptibles d'entreprendre un stage chez vous de 2 à 6 mois ce sont des stages qui ne sont pas en obligation d'être rémunérés qui peuvent l'être effectivement si vous le souhaitez ça peut être très intéressant de prendre contact avec moi parce qu'on a un certain nombre de stagiaires qui sont encore sur des recherches de stage ou des recherches d'entreprise et qui pourraient tout à fait correspondre à vos attentes j'en profite pour dire également qu'aujourd'hui à la sortie de ces dispositifs de formation chaque stagiaire a deux choix soit s'investir dans des formations comme celles que mes collègues vous ont proposées qui sont des formations qui leur permettent d'avoir plus de compétences et de monter en niveau soit vers d'autres types de formations qui après derrière ou soit pardon vers l'entreprise et donc on a aujourd'hui 70% des stagiaires qui sont sortis dans une entreprise et qui ont obtenu un poste au sortir de nos formations je terminerai juste avec ça Guillaume nous avons encore trois autres éléments qui peuvent être intéressants pour vous on organise souvent des petits déjeuners entreprise et des conférences pour travailler avec nos stagiaires sur des thématiques et vous serez bien entendu invités les bienvenus et on a aussi la possibilité d'organiser des systèmes de parrainage où vous pouvez devenir parrain de l'une de nos promotions et accompagner les projets professionnels que les stagiaires mettent en oeuvre tout au long de leur parcours je reste à votre disposition vous avez mes coordonnées et le site internet sur lequel vous pourrez trouver toutes ces informations Merci beaucoup Romain pour la présentation de l'offre de PopSchool on voit qu'il y a une vraie diversité de l'offre à Saint-Quentin à tous les niveaux avec à la fois les formations de niveau ingénieur les formations en master les formations à niveau Bac plus 2 les programmes certifiants donc l'offre est assez large et donc permet aux entreprises de trouver leur bonheur donc n'hésitez pas si vous avez des questions il y en a une qui a été posée et je pense que le sujet avait été abordé par Axel sur la féminisation des métiers de la cyber et donc peut-être que certains d'entre vous au-delà de la cyber même du numérique peut-être que c'est aussi un sujet si vous souhaitez y répondre mais peut-être École 2600 quels sont les moyens que vous allez mettre en oeuvre pour essayer d'équilibrer un peu on va dire cette filière qui est très masculine il y a beaucoup d'initiatives qui ont été lancées notamment Women for Cyber au niveau européen je sais que c'est un sujet qui est de plus en plus nécessaire c'est le même sujet aussi sur l'IA mais quelles seraient les actions que mettrait en place 2600 et que laisseraient aussi les autres y répondre s'ils ont des éléments ajoutés alors rapidement Guillaume je pense qu'on a deux types d'actions la première qui consiste à travailler sur la promotion des métiers avec peut-être finalement une incarnation de profils de femmes dans le secteur donc ça c'est un premier sujet c'est aussi d'être en capacité de mieux faire la promotion des métiers sur des cibles féminines donc là on a un travail finalement de pré-recrutement et on a aussi un deuxième travail qui consiste finalement aussi à faire en sorte que les profils qui rentrent quel que soit le type de formation retenue ne démissionnent pas au bout de 3 mois 6 mois pour des questions d'ambiance que je citais je pourrais vous citer des groupes aujourd'hui où en moyenne les taux d'abandon sont de 50% aujourd'hui de personnel féminin dans les écoles d'informatique et je n'en citerai pas mais on en a connu certaines donc meilleure promotion des métiers auprès d'un personnel féminin et deuxième chose aujourd'hui de leur mettre aujourd'hui dans des conditions de travail académiques aujourd'hui et pénis scolaire aujourd'hui où elles auront envie de rester avec nous au sein de leur formation Merci Axel Peut-être tu peux pas mal réagir sur le sujet J'adhère tout à fait avec le contact d'Axel et nous on travaille aussi sur la méthode c'est-à-dire qu'il y a aussi une méthode d'accompagnement et une méthode pédagogique qui permet d'avoir tout de suite cette dynamique de groupe dont parlait Axel également dans ses activités et qui permet de rendre aussi accessible plus facilement aux femmes un certain nombre de métiers qui sont parfois des métiers techniques et sur lesquels il y a souvent des préjugés on travaille aussi avec Orange en partenariat avec eux à faire des podcasts qui sont très intéressants et qui développent un certain nombre de thématiques autour de la recherche des femmes on est nous à quasiment 35% d'accueil de femmes dans nos dispositifs mais c'est encore trop peu et il faut qu'on arrive à développer ces choses-là donc c'est aussi parfois par la sensibilisation pour retirer ces préjugés du numérique où parfois effectivement les femmes ne viennent pas parce qu'elles en ont peur mais c'est aussi au travers d'un certain nombre de méthodes et d'outils où on peut créer des nouvelles dynamiques de groupe dépasser ces préjugés qu'on arrive à travailler sur ce sujet-là Merci Romain pour cette intervention et puis alors si vous n'avez pas de questions que vous souhaitez poser en public n'hésitez pas à les poser directement on a une plateforme qui permet d'avoir des chats privés donc si vous souhaitez poser des questions directement à Axel Ricardo Laurence ou Romain n'hésitez pas à le faire et puis les coordonnées ont été aussi transmises par chacun il me semble donc si vous n'avez pas pu les noter je peux me charger de vous les transmettre donc voilà je pense qu'on a vu que je ne vois pas d'autres questions je ne sais pas si les intervenants souhaitent ajouter vu qu'on a encore deux petites minutes quelque chose Je me permets juste également effectivement de rajouter des éléments par rapport à la féminisation des métiers donc je rejoins entièrement ce qui a été dit par mes confrères précédemment alors c'est vrai que sur SCIT on a justement jaugé cette difficulté à la fois pour l'agence féminine d'aller vers ces métiers du numérique parce qu'il y a un certain nombre de préjugés qui sont fortement masculins on peut le constater et aussi au niveau des entreprises parfois cette réticence à recruter c'est ce qu'on peut aussi constater alors c'est pour ça qu'on a essayé alors on tente justement au sein des SCIT de mettre en place une bourse en fait qui s'appelle la bourse Coding Lady qui alors on l'espère va essayer de pousser finalement autant les entreprises que les femmes à rejoindre les métiers numériques et leur permettre d'être de plus en plus nombreuses au sein des écoles c'est un véritable sujet je pense qu'il n'y a pas de une façon de faire qui fonctionne je pense que c'est le temps qui permettra de dire et c'est les actions aujourd'hui qui peuvent mettre en place au travers des différents centres de formation qui permettront peut-être d'avoir une réponse définitive et d'aussi changer les mentalités un petit peu par la suite Merci Ricardo et donc je pense qu'on pourra on est pile dans le timing de clôture de ce webinaire vous avez également d'autres webinaires dans la journée notamment de 14h à 15h sur l'ingénierie l'industrie 4.0 et puis de 15h30 à 16h30 vous aurez un webinaire sur du management à la gestion en passant par le marketing et le commercial et donc vous avez encore tous ces webinaires qui sont disponibles cet après-midi pour les intervenants si vous souhaitez remettre vos coordonnées dans le chat j'ai vu que Laurence l'avait fait donc merci Laurence et ça permettra à tout le monde peut-être de les avoir si vous le souhaitez avant que je puisse fermer la salle et je vous remercie tous de votre de votre participation à ce webinaire qui sera disponible aussi en replay et qui nous permettra aussi de le diffuser auprès de nos entreprises pour ceux qui n'étaient pas connectés à cet instant T ça nous servira aussi d'outils de présentation de vos formations par la suite dans nos échanges avec les entreprises voilà merci beaucoup merci Guillaume merci à tous merci à tous et très bonne journée merci à vous tous au revoir au revoir